Bonjour, j'ai plaisir à te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien et que tu as bien profité des week-ends prolongés. Alors allons-y, c'est parti ! Voici la guidance du moment. Une guidance est intemporelle, quand tu la regardes à un autre moment et qu'elle te parle ou si tu tombes dessus, il n'y a pas de hasard. Rien n'arrive jamais par hasard, en tout cas chacun sa croyance. Moi c'est la mienne, et bien s'il y a un message pour toi dedans, et regarde on parle de messages, et il y en a un ici, et bien c'est qu'elle est pour toi. Tout simplement, cette guidance, si ça résonne en toi, comme on dit, si ça vibre en toi. Voilà ici la connexion, la spiritualité avec l'oracle sacré. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on parlait, je te parlais, il n'y a pas de hasard, je te disais, il n'y a pas de hasard, ben voilà, il n'y a pas de hasard, un petit signe. Paf ! Les questions de communication, d'être à l'écoute de ton âme, de suivre la voix de ton âme, la voix V-O-I-X et la voix V-O-I-E. Et d'abord, l'entendre à travers ton intuition, tes ressentis, tes sensations, être à l'écoute, il peut y avoir des phrases, des mots que tu entends qui te traversent, pour lesquels tu n'as absolument pas réfléchi avant, et qui souvent arrivent dans un contexte qui n'a rien à voir aussi. Et puis aussi des images, un visuel, des mots aussi qui peuvent apparaître. Donc là, il y a cette notion d'être à l'écoute, en fait, et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui reçoivent de plus en plus de signes. Allez, on continue. Donc, soit l'écoute des signes. Hop ! Alors, c'est tombé comme ça. Et voilà, je regarde s'il n'y en a pas d'autres qui se seraient retournés. On va laisser ça comme ça. Hop ! Non, je n'en ai pas d'autres. Ok. Eh bien, soit l'écoute des signes, justement, pour pouvoir commencer un nouveau chapitre sur ton chemin de vie. Il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose de nouveau qui se prépare. Et là, c'est comme si on te disait d'être prête ou prêt à ce nouveau départ, à commencer quelque chose de nouveau. Et, ben, tu vois, à tourner une page. À tourner, pour moi, les pages, quand j'ai créé cette oracle, elles sont blanches. C'est un livre à page blanche, tu sais. Il y en a beaucoup comme ça. Tu peux dessiner comme un livre de croquis, par exemple. Comme un petit cahier de croquis. Ben, justement, tu peux dessiner cette nouvelle histoire. Ou tu peux écrire cette nouvelle histoire. Voilà. Il y a deux choses ici. C'est que ça t'invite à te préparer, à te sentir en joie de débuter quelque chose de nouveau. En même temps, ça te dit aussi, avec le livre, que tu peux créer et tu peux décider de ce que tu veux aussi, à venir. En l'écrivant ou en le dessinant. Hop, une autre. Est-ce qu'il y en a une troisième qui veut se présenter ? Ah ben, oui. Alors, celle-ci, on va voir de quoi il s'agit parce qu'elle s'est élevée dans les airs. Carrément, elle est sortie, mais toute droite. Et ben, voilà. Je crois qu'elle est sortie avec force. Intéressant. C'est la paix. Et à la fois, elle est sortie vraiment avec force, cette carte de la paix. Je la mets là, on la verra mieux. Là, ça me parle du fait aussi, excuse-moi l'expression, mais de te ficher la paix. De te foutre la paix, comme on peut dire un peu plus vulgairement. Il est question de, voilà, de retrouver la paix. Et pour retrouver la paix, eh bien, sois vraiment à l'écoute de ta guidance personnelle, de ta guidance intérieure. Là, ce sera vraiment le message aujourd'hui. Mais aussi, ça veut dire que la paix est possible, que demain, la paix arrive. Et dans cette nouvelle histoire, si je le, voilà, je les mets de manière chronologique, mes cartes. Voilà. Donc, en écoutant, en étant à l'écoute des signes, tu débutes quelque chose de nouveau. Tu vas, pour moi ici, il y a une nouvelle phase qui arrive, il y a un changement qui arrive. Il y a une phase de transition. On te dit d'accueillir cette phase de transition, de ne pas résister à cette phase de transition. Cette phase de transition sont des phases de changement, de changement qui peuvent être profonds aussi. Et ce sont aussi des phases qui t'amènent à te détacher. Que ce soit de la matérialité, de choses matérielles. Alors, ça ne veut pas dire manquer d'ancrage, rien à voir. Ou que ce soit te détacher de personnes, de relations qui n'étaient plus bonnes pour toi, que tu sentais comme telles. Et donc, il y a cette notion de détachement pour pouvoir commencer cette nouvelle histoire. Et qui vraiment, il y a quelque chose d'important ici. Parce que le feu d'artifice parle de joie. J'ai vraiment voulu le mettre pour montrer qu'en fait, cette nouvelle histoire, non seulement tu peux l'écrire, tu peux la dessiner. Mais en plus, c'est quelque chose qui va t'apporter de la joie. Et c'est toi qui décide ici. Et donc, ça te demande de faire confiance aussi au processus. Et là, la paix arrive. En accueillant cette nouvelle étape, eh bien, aussi, la paix est là. Donc, en fait, c'est quelque chose qui t'amène, qui te dit, voilà, tu vis un changement. Tu vis peut-être une transition. Fais confiance. Ça n'est pas pour te brusquer, même si ça te brusque ici, maintenant. Mais c'est vraiment pour t'apporter plus de joie, d'artifice et plus de paix et de beauté. Les fleurs, là, le bouquet est beau. La colombe, elle est belle aussi. En conclusion avec l'oracle sacré. Alors, j'ai vraiment aimé la manière dont elle est sortie. Elle est sortie comme ça, pof, comme un ressort vers le haut. Mais avec légèreté, avec autant de légèreté que les colombes. Bon, attends, parce que là, j'ai un paquet entier. Il s'est divisé en deux. Alors, s'il s'est divisé en deux, pourquoi ? Je vais regarder. Voilà. Il s'est bien coupé, bien tranché. J'ai deux paquets. Dos des decks du paquet, celui-là. Et là, on va retourner celle-ci. Ah ! Donc, il y a une tristesse qui est liée certainement à une relation. Une relation qui a des liens. Les liens, ici, ne sont pas des liens toxiques, tu vois. Attends, je vais enlever. Je vais garder mon paquet parce que celui-là, il y a quelque chose que je vais regarder. Ici, les liens sont roses, tu vois. Il y a beaucoup de douceur, en fait. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Je ne parle pas de l'amour possessif. Voilà. Justement, de l'amour attachement. Je te parlais de détachement tout à l'heure. Je ne parle pas de l'amour attachement. Je parle vraiment de cet amour qui rend libre et qui, voilà, une relation qui te permet, même si elle peut te challenger, ça peut être un défi, mais qui te permet, en fait, de t'alléger de traumas, de blessures émotionnelles, mais surtout qui te permet de te relier à ton propre amour, en fait, l'amour de soi. C'est de ça dont ça me parle. Alors, il y a peut-être une incompréhension par rapport à ce lien. Tu vois, ils sont ensemble, par contre, ils sont dos à dos. Dos à dos. Pas encore tournés l'un vers l'autre. On peut ressentir beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse ici. J'avais envie de tourner. Ici, il y a cette notion de contrat. Donc, moi, c'est là pour les liens. Alors, peut-être que tu vis justement, justement, peut-être un procès. Oui, tu es peut-être face à la loi, dans une situation. Et en même temps, on peut parler de contrat d'âme aussi. On peut parler aussi de contrat d'âme. Alors, c'est intéressant quand même. Hop. Les contrats, oui, ça peut être un changement de lieu. Il y a peut-être des choix à faire. Là, on parle de déménagement. Regarde comme la maison, elle est solide. Il y a de la verdure autour. Et regarde comme elle est quand même assez haute. Donc, les maisons comme ça, assez hautes, en général, elles ont des bases bien solides. Elles ne sont pas construites sur du sable. Et puis, il y a une notion d'élévation aussi vers le ciel. Donc, bien ancrée dans la terre. Beaucoup de la verdure autour. Peut-être qu'il y a un beau jardin. Tu vois, tu peux la dessiner ta maison. Et puis, on a un grenier là en haut avec une fenêtre. Il y a de l'espace aussi en haut là. Donc, il y a quand même deux étages au-dessus du rez-de-chaussée. Il y a quand même deux étages au-dessus du rez-de-chaussée. Tu vois, ce n'est pas un étage. Donc, on a une maison vraiment solide et qui s'élève. Donc, il faut peut-être passer par certaines choses. Ce n'est pas forcément agréable. Et dans ces moments de transition, on a vu la nouvelle histoire ici. Eh bien, peut-être aussi qu'on va te dire de te connecter à ta famille d'âmes aussi également. Les liens de l'âme comme ça. Allez, hop. Ça, et ici. Hop. Voilà. Pour pouvoir vivre ce changement. On va le faire dans l'autre sens. Pour pouvoir vivre ce changement. Donc là, tout de suite, ce sont les liens de l'âme qui ont été... Voilà. Qui se sont montrés. C'est intéressant parce que je mets les cartes par ordre chronologique, en fait. Où elles nous sont apparues. Connexion spiritualité. Les liens de l'âme. Connecte-toi à ta famille d'âmes. Ou à ton jumeau d'âmes. A ton guide aussi. A toi-même. A ton âme aussi. Il y a le commencement. Il y a une nouvelle histoire. Ça passe peut-être par la fin de quelque chose qui va passer, qui va demander à se matérialiser, à se concrétiser. Ça peut passer par la loi. Voilà. En même temps, on te dit de ne pas oublier que les âmes aussi passent des accords entre elles. par amour, pour s'élever, pour apprendre. Ça, c'est la petite note. Et puis, lorsque cette nouvelle histoire peut commencer parce qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se régler administrativement ou devant la loi, eh bien, il y a la possibilité justement de bouger, d'une mobilité, de déménager et de vivre quelque chose de nouveau, comme on l'a vu avec commencement nouvelle histoire. Voilà. Quel est le petit mot-clé qui peut nous en dire un petit peu plus ? On va mettre l'oracle sacré de côté. J'ai terminé avec lui. Il m'en a assez dit, je pense. Celui-là, elle n'est pas facile. Déjà, il y a la patience qui se montre à toi. Regarde, hop. Voilà, la patience. Premièrement, il n'est pas facile pour pouvoir battre les cartes, mais je l'aime beaucoup. Les petits tickets, je les aime beaucoup. Déjà, la patience. Ok. Et celle-ci, c'est quoi celle-là ? Alors, oui, si tu as un but, il y a quelque chose qui te tient à cœur, eh bien, patience pour la réalisation de ton but. Après, tu peux te faire ton propre message avec les mots-clés qui apparaissent. On va en prendre un troisième. Si j'arrive à les mettre à l'endroit. Ok. Je vais terminer avec les deux là qui sont arrivés. Respect, c'est le respect de soi. Le respect, ça parle du fait de respecter son corps, en prendre soin, respecter aussi son psychisme. Avec quoi tu nourris ta tête, ton cerveau. Le cerveau, ton psychisme est comme un jardin. C'est en prendre soin, enlever les mauvaises herbes. Qu'est-ce que tu mets dedans aussi ? Comment tu le nourris ? Avec quoi tu le nourris ? Et ce respect-là, il va être en lien aussi avec l'amour de soi. Et le lâcher prise. Ça, c'est la conclusion, lâcher prise. Voilà. En fait, pour réaliser ton but, respecte-toi. Donc, prends des temps de repos s'il y a besoin de prendre des temps de repos. Mais aussi, crois en toi, en ta valeur. Et en l'aspect sacré de ta vie aussi. Donc, il y a cette notion de retrouver la paix. Et c'est vrai que je te disais de se ficher la paix. La paix, on l'a là, on l'a derrière. Voilà. Elle est là avec notre jolie colombe ici. Et ça, c'est dans le lâcher prise. Le lâcher prise, eh bien, c'est faire confiance. Faire confiance que tu n'es pas seul avec les liens de l'âme. Et que tu es aimé. Profondément aimé. Ce qui va te permettre d'avancer. Regarde. Là, c'est un bus. Oui, c'est un bus. Alors, regarde, c'est très intéressant. Tu vois le petit ange, là ? Et en même temps, School Bus, c'est le bus de l'école. Eh bien, nous apprenons. L'âme apprend. Et elle est guidée en même temps. Et nous sommes tous dans le bus-là de la vie. Et nous allons rencontrer différentes situations. Mais nous sommes toujours accompagnés, jamais seuls. Je vais terminer avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va voir de quoi il s'agit. J'espère que tu as aimé cette première partie. Et si tu as aimé, eh bien, abonne-toi. Mets un petit pouce. Tu peux m'écrire un petit commentaire aussi. Je les lis tous. Ça me fera très plaisir. Et ça m'apporte beaucoup. Ça m'encourage surtout. Le plus, ça m'encourage à continuer. Je te remercie. Ici, tu as la fidélité. La loyauté. Être fidèle à soi. Être fidèle à ses racines-là. Avec cet être-là. C'est un être. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était un chêne. Ça peut être un chêne, en fait. Il sera ce que tu veux, toi. On a Puella, mois de septembre. Puella, c'est la femme. C'est l'amour. C'est la beauté. C'est le bonheur. C'est l'harmonie. C'est tout ça, Puella. Là, il y a une notion de paix, de sérénité aussi. Avec cet ermite-là, qui est en retraite. Qui vit sa retraite. Il est question d'aller vers de nouveaux horizons. Mais pour le moment, les perderies, elles ont du mal à y aller. Tu vois, elles sont encore là. Ou alors, elles décollent tout juste, à peine. Voilà les horizons, les montagnes qui sont là-bas. C'est vraiment un chemin qui te demande d'être fidèle à toi. De t'écouter. De t'entendre. Donc, ça revient vraiment avec ce que disait l'oracle sacré. On voit qu'il y a un nouveau départ, en fait. C'est se préparer à quelque chose de nouveau qui n'est pas loin d'arriver, en fait. Ici, on a quelqu'un qui cherche la paix, enfin qui aime la paix. Et qui est là pour dénouer les nœuds, en fait. Dénouer les nœuds. Dénouer les situations compliquées ou sous tension. Et il y a cette notion de ce que tu dégages, de ton positivisme aussi, qui fait que c'est comme si ça te mettait dans une jolie bulle de lumière, qui est un véritable bouclier autour de toi, où justement tu peux continuer d'avancer comme ça. Et c'est toi qui va désarmer avec la douceur et la compréhension et rien ne peut t'atteindre. Voilà. J'ai quelqu'un ici qui est psychologue, qui est pédagogue, qui peut utiliser ça justement dans son activité, dans ses activités et dans son activité professionnelle. Et bien sûr que ça, c'est très utile dans la relation à l'autre. Et dans la relation à l'autre, ça peut être aussi dans l'activité professionnelle, que ce soit sur le plan psychologique, psychique justement, ou sur le plan mental, physique aussi. Sur le plan physique aussi. Voilà. Là, cette carte, elle te demande de regarder en fait tes dons et tes talents et d'y être fidèle, d'y rester fidèle quoi qu'il arrive. Voilà. Là, ce dont je te parle, c'est vraiment notre constellation qui nous en parlait ici. Voilà. Le 2 de cœur, il demande un moment de réflexion parce que c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu vois, on avait cette carte-là, procès-loi. Il y a cette notion de justice, donc de balance. D'équilibre. De trouver un équilibre entre deux. Que ce soit sur le plan affectif ou que ce soit sur le plan professionnel ou matériel. Il y a peut-être aussi faire la part des choses entre les domaines aussi également. Et donc, ça demande un temps de retrait pour se relier à ce qui est essentiel, important pour toi ici maintenant. Quel est le plus important ? On a vu tout à l'heure qu'on avait la paix. Cette paix à venir suite au commencement de quelque chose de nouveau. Est-ce que cette paix à l'intérieur de toi n'est pas plus importante ? Est-ce qu'il y a possibilité de reconsidérer certaines choses ? Ce n'est pas toujours évident de se regarder soi, tu vois. Et souvent, nous nous compliquons les choses, la vie, en restant sur certaines situations, en restant sur certains comportements, que ce soit les nôtres ou que ce soit ceux des autres. Est-ce que ça, ça ne peut pas être lâché ? Puisqu'on avait vu qu'en conclusion, il y avait cette notion de lâcher prise. Et ça, ça permet d'atteindre le but. Mais est-ce que le but ultime, ça n'est pas de te sentir justement en paix, bien avec toi-même ? Et bien sûr, tu vois bien que le chemin demande de la patience. Alors, je la mets là. Et bien, le deux de cœur, c'est ça. Des fois, il ne faut pas hésiter à prendre de la distance pour pouvoir y voir plus clair exactement. Voilà, avec notre ermite qui est là, tout à fait. Voilà, sans influence extérieure, de manière à peser le pour et le contre. Voilà, dans le calme, en conscience. Il y a un choix ici à faire. Et en fait, en prenant du recul, ce choix, on te dit avec le deux de cœur que ce choix deviendra évident en fait. Donc, si tu ne sais plus dans quelle direction aller, prends du recul et tu viras plus clair. Le choix, il s'imposera à toi en fait. Il y en a qui ont certainement envie de changer d'espace et qui ont peut-être même besoin de changer d'espace. Parce que là, je te disais qu'il y a la question de partir vers des nouveaux horizons. Et puis, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure ? On avait la carte du déménagement. Tu vois, à côté du commencement, nouvelle histoire. Donc, il y a vraiment ça, un besoin de changement géographique. Et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que c'est surtout un changement intérieur aussi peut-être. C'est peut-être revenir dans cet espace intérieur en toi. Peut-être voyager dans cet espace intérieur et mieux le connaître. Parce que des fois, on a envie de partir géographiquement. Ça peut ressembler à une fuite. Parce que là, c'est partir pour changer vraiment, changer de vie. Parce qu'on se dit que ça peut être trop dur là où nous sommes maintenant. Et en fait, de toute façon, faire ça fait que si l'intérieur, tu n'as pas été voir ce qui te bloquait intérieurement. Ou ce qui t'empêchait justement de trouver la paix. De toute façon, tu vas l'emmener avec toi. Donc, là, le déplacement géographique, la retraite, ça peut être pour prendre du recul, pour justement venir à l'intérieur et faire ce voyage intérieur. D'aller voir ce qui est dans l'ombre, qui n'est pas mis en lumière justement, pour y mettre de la conscience dessus. Du coup, y mettre de la lumière dessus. Alors, c'est sûr, ça peut faire peur. Moi, ça me fait penser au labyrinthe d'Harry Potter. Là, je ne sais plus dans lequel. C'est à ça que peut faire penser l'intériorité quand on ne la connaît pas. Mais en fait, plus tu vas avancer et plus tu y verras clair et plus tu sauras par où tu es déjà passé et tu arriveras à sortir du labyrinthe. Parce qu'en fait, on te dit que c'est justement en t'enfonçant dans ce labyrinthe, au risque de te perdre peut-être un petit peu. Que justement, tu iras à la rencontre de toi-même, de tout ce qui crie à l'intérieur de toi mais qui, toi, te semblait très loin ou complètement étranger. Et là, on te dit qu'à ce moment-là, tu seras sur la route de l'évolution. Enfin, nous y sommes déjà sur la route de l'évolution. Tu y es déjà. On te dit que tu as bien fait de suivre aussi le but que tu t'étais fixé. Là, c'est important parce qu'on avait la petite carte du but. Je vais essayer de la retrouver. Je ne vais pas tout faire tomber. Voilà. Donc, on a le but. Pour moi, c'est le but de l'âme. Le but de l'âme, voilà. T'es monté dans le bus. T'es accompagné avec ton guide, ton ange, avec ta présence, je suis. C'est-à-dire toi, ton essence à l'intérieur. Cette présence qui peut vraiment être sentie quand tu fais certaines activités qui est vraiment où tu te retrouves en expansion de conscience, que ce soit la méditation, que ce soit tout ce qui est artistique, la danse, la peinture, le dessin, que ce soit la musique, que ce soit pour ma part le yoga aussi et le dessin. Ou même en course à pied ou en attention sur des longues distances. Il y a des expansions de conscience dans certains sports que tu peux toucher ou dans certains arts. Et là, tu sens ta pleine présence. Voilà, tu sais, c'est toi en fait que tu sens. C'est ce que je suis. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Mais oui, voilà. Parce qu'en fait, je regardais la violette, le fucus et jacinthe. Souvent, je disais ficus. Mais ce n'est pas ficus. C'est le fucus et la jacinthe. On te dit qu'il y a quelque chose qui pousse en toi où tu es déjà sur cette voie-là. On te dit que tu as bien fait de suivre cette voie. Ou on te dit de la suivre justement. Et d'y aller en fait sans mesure. À partir du moment où ça vibre, il y a une notion de vibration à l'intérieur aussi. On te dit vas-y en fait. Et c'est sûr que souvent, il y a des voies qui te semblent un peu moins faciles que d'autres. Et puis, des fois, tu vas dire maintenant, c'est moins risqué. Je vais prendre la voie la moins risquée. Évidemment, tout risque se mesure. Mais là, notre ensemble floral au centre, eh bien, très clairement, il nous dit que oui, il y a des voies qui sont tentantes et qui sont sans risque. Seulement, ce n'est pas forcément celle-ci qui est la voie de l'âme en fait. Voilà. Et à un moment donné, de toute façon, elle finit par venir à toi, cette voie. C'est-à-dire, à se faire entendre de plus en plus fort pour que tu puisses l'emprunter. Et donc là, on te dit de te faire confiance, de ne pas écouter ton saboteur intérieur, que par exemple, s'il y a quelque chose qui est pour toi ou qui s'ouvre à toi, eh bien, vas-y en fait. Même si c'était convoité par d'autres. Voilà. Là, on te dit pas de compromis. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Fonce. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Est-ce que ça m'attire vers autre chose ? Il y avait le Y qui me parlait tout à l'heure. Oui, parce que c'était en lien avec le Y qui est ici, avec les liens d'âme. Et puis, on arrive bientôt à la fin. Ils sont ici. Je te rappelle qu'ils ont été dans l'ordre chronologique de la connexion à la spiritualité aussi. En première carte pour la deuxième ligne. Et donc, il y a ici, ce sont les liens. Cette notion-là de lien. Mais c'est le yin-yang. Voilà. Y. Y-yang. C'est toujours cette notion d'équilibre qui revient. Et en fait, c'est par l'équilibre. On l'avait vu. La justice, la loi, la balance. Par l'équilibre, en fait, tu retrouves la paix. Ici. Cet équilibre, il se passe à l'intérieur. Il va se passer aussi par l'autre. Ce n'est pas pour l'autre. L'autre peut t'aider. Malgré les apparences, il va retrouver ton équilibre. Par exemple, s'il t'amène à aller regarder ta part masculine ou s'il t'amène à regarder ta part féminine. Des fois, tu as des personnes qui sont assez passives. Elles sont en face de quelqu'un qui est assez actif et qui va les pousser, justement. Le féminin, c'est justement la part féminine, la polarité féminine, plutôt la passivité, l'introspection, être dans les ressentis, l'intuition. Et puis, la part masculine, elle est vraiment dans l'action. Elle n'est pas du tout dans la passivité. Elle est aussi dans l'analyse, la stratégie. Et donc là, tu peux te retrouver face à des personnes, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou familial même, qui vont t'amener à équilibrer tes deux polarités. Ça peut être challenge, encore une fois, ça peut être un défi. Donc, dans une relation, dans un duo, notamment dans ces duos-là, avec les miens d'âme, ça peut être complètement ça. L'autre, en miroir, va te montrer ce que toi, tu n'as pas été voir. Parler de ces parts de soi qui ne sont pas encore éclairées. Et en faisant ça, il va y avoir cet équilibre qui va se faire et qui permet de se sentir bien, de retrouver justement la paix en soi, et du coup à l'extérieur après, par une unité, retrouver cette unité en soi, cette complétude en soi. Et cette complétude, elle passe aussi par la voie de ton âme. Donner la main à l'âme. La personnalité va donner la main à l'âme. Voilà, donc, il y a aussi, effectivement, on te dit qu'avant de rencontrer justement des personnes qui parlent de la bonne personne, je ne sais pas s'il y a une bonne personne, je crois que toute rencontre t'apporte, quoi qu'il arrive. Donc, tout dépend de ce qu'on entend par le bon ou la bonne. Donc, on te dit qu'avant de trouver ton autre extérieur, eh bien, en fait, il faut d'abord trouver son autre intérieur. Voilà. Et c'est-à-dire, justement, trouver son unité à l'intérieur, sa complétude, sa propre harmonie. Voilà. Donc ça, ça demande quoi ? Ça demande de la patience. Voilà. Du détachement aussi. Voilà. Du lâcher-pris. C'est-à-dire d'accueillir ce qui est et de savoir que tout est au bon rythme pour toi. Justement, pour arriver à ce but, dans le respect, cette complétude, cette unité, dans le respect de soi et de l'autre. Ici. Voilà. Donc, je te parlais de transition. C'est quelque chose qui demande de la patience, des efforts. Et il y a des étapes sur le chemin de vie. Je vais rajouter la paix là. Ça sera bien équilibré comme ça. Il y a des étapes sur le chemin de vie. Ce sont des passages, des transitions qui amènent des changements où tu accueilles ce changement, cette transition, ces étapes, où tu y résistes. Et donc, tu ne passeras pas à la suivante parce qu'en fait, de nouveau, ça te sera représenté et de nouveau, tu repasseras par cette transition et tu accueilleras ou tu n'accueilleras pas. Et si tu n'accueilles pas, c'est ton choix aussi. Si tu résistes à ce changement, à cette transition, c'est aussi ton choix. mais à un moment donné, en fait, c'est un petit peu comme si on portait, tu vois, un sac à dos. En fait, chaque transition te permet, et le sac à dos, il est plein de pierres. Et chaque transition te permet de laisser tomber sur le chemin quelques pierres. Donc, tu t'allèges en fait. Au fur et à mesure que tu accueilles ces transitions, ces changements, en fait, tu t'allèges intérieurement de plus en plus. C'est comme ça que tu navigues en fait vers la paix. Et ça, c'est vraiment tout le chemin de l'âme. Et quand tu refuses ces transitions, c'est-à-dire que tu y résistes, c'est-à-dire que tu n'es pas OK avec ce qui se passe parce que c'est une question de perception. Et comment tu te positionnes aussi par rapport à ça, en victime, pas en victime. Est-ce que tu acceptes de voir ou de ne pas voir ou de rester dans un déni ? Et bien en fait, le sac à dos, il ne s'allège pas. Tu continues avec toutes les pierres et ça devient lourd, 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 lourd au bout d'un moment. Mais au bout d'un moment, ça peut craquer. Au bout d'un moment, il y a tout qui peut lâcher. Mais du coup, ça va lâcher d'un coup, ça va être plus violent. Et donc, tu as plusieurs phases de transition qui t'amènent justement à suivre le chemin, la voie de ton âme en laissant tomber quelques pierres petit à petit en t'allégeant. Le chemin en fait va être beaucoup plus fluide. Il y a une notion de fluidité. Quand tu es sur le chemin, la voie de ton âme, il y a cette notion de fluidité. Quand ça résiste et qu'il y a des blocages, regarde en fait ce à quoi toi, tu résistes à l'intérieur. Voilà. On arrive à la fin. Petit message. Attends, Rebecca Campbell. Allez. Des cartes La voie des artisans de lumière, des cartes bleus et roses sur des tons pastels vraiment très très doux qui vont très bien aller avec nos deux cartes là, les liens de l'âme et la paix. Et quel va être le message justement à la gueule vraiment de Rebecca Campbell. Ici, il y a remplissez votre puits. Eh bien, retraite, repos, ressourcement. Retraite, repos, ressourcement. Et un temps, je te disais, pour chaque chose, on y a complètement, complètement en adéquation avec cette carte du deux de cœur du grand jeune mademoiselle, le normand. Ici, n'oublie pas que tu as Pouella. Donc là, c'est la femme, la jeune femme ou la pucelle et il est question vraiment d'harmonie, d'amour, de bonheur. Voilà. De réalisation aussi, de ce qui était désiré aussi également. Et voilà. Je vais terminer avec le petit de remplissez votre puits parce que les écrits sont tellement beaux. C'est dommage de passer à côté. Laisse-moi juste le temps de trouver où cela se trouve. C'est bon. J'ai trouvé. Allons-y. La chose la plus altruiste que vous puissiez faire est de remplir votre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Vous n'êtes bon pour personne si vous courez à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourez à votre propre bien et regardez comme ce que vous avez ne demande qu'à se multiplier. Si votre puits intérieur n'est pas plein, vous aurez besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous nourrit ? Qu'est-ce qui alimente votre corps ? Quel est le nectar de votre âme ? Qu'est-ce qui vous ramène à la vie ? Quel est votre médicament secret ? Qu'est-ce qui vous fait sentir opulente et prolifique en abondance avec la vie ? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans votre bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga. Ce qui vous nourrit est votre médicament. Lorsque vous prenez le médicament dont vous avez besoin, vous nourrissez aussi tous ceux qui vous entourent, ce qui est plus que suffisant pour vous conforter à poursuivre dans cette voie. Il y a toujours un petit exercice qui s'appelle Travaillez votre lumière et là, il est question faites quelque chose aujourd'hui pour remplir votre puits. Voilà, tu as eu plusieurs exemples. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve en fin de semaine. Ce sera certainement vendredi. pour une dernière guidance de la semaine. Et puis après, tu sais que tu me retrouves chaque semaine. Si tu ne me connais pas, je suis Carole, la créatrice de Sacré Féminin. Je suis professeure de yoga et coach de vie. Et cartomancienne passionnée, tu l'auras compris si tu as vu les différentes vidéos de la chaîne YouTube Sacré Féminin. Et justement, je t'accompagne sur la voie de ton âme. Tu peux aller sur le site sacré-féminin.com ou cliquer sur les différents liens que tu trouveras sur mes réseaux sociaux. Tu me trouves sur YouTube, Instagram et Facebook. Et merci à toi d'être là. Merci pour ton écoute. Et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très vite.